Bonjour à tous et bienvenue sur Zéro Net TV pour ce nouveau numéro du JTEC, le dernier avant les vacances. Le JTEC c'est, vous le savez, chaque week-end le meilleur de l'actualité iTech. Et cette semaine le JTEC vous emmène sur la route du Tour de France dans les coulisses de l'opérateur Orange qui réalise des prouesses à chaque étape. Un autoradio connecté au rapport qualité prix imbattable, beaucoup moins cher qu'un système d'origine dans les véhicules, c'est un système Parrot et le labo Zéro Net ATC. Découvrez en avant-première les toutes nouvelles tablettes Samsung qui sortiront à la rentrée prochaine et puis coup d'œil sur une astuce si vous êtes utilisateur d'Apple, ça va vous intéresser. Le JTEC c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro Net TV, merci de nous suivre aussi sur BFM Business. Journée difficile mais pas seulement pour les coureurs. Pour permettre aux 190 pays de suivre cet événement sportif à la télé, les techniciens doivent s'atteler à la tâche. C'est toute une logistique qui se met en place chaque jour. Au village d'arrivée, ici au plateau de Baye, l'installation commence dès 5 heures du matin et c'est près de 150 techniciens qui sont mobilisés pour œuvrer au bon fonctionnement des flux. 80 km de fibre optique, 25 km de câbles déployés, 12 tonnes de matériel, 500 lignes téléphoniques temporaires, 26 camions relais pour renforcer la couverture réseau mobile. C'est l'équivalent de la puissance de télécommunication d'une ville moyenne qui est installée tous les jours. C'est l'opérateur français Orange qui est chargé de connecter le Tour au monde entier depuis 15 ans. Pour accompagner le Tour de France, nous avons équipé trois camions comme des centraux téléphoniques. Donc à savoir que nous avons deux parties. Nous avons une partie pour l'internet de la course. 80% des images que vous recevez sur vos téléviseurs et que les téléspecteurs du monde entier reçoivent sur leurs téléviseurs proviennent de ce camion. Donc une partie qui dépend d'un petit fil, d'un petit cheveu, épaisseur d'un cheveu, c'est une fibre optique. Donc tout passe par une fibre optique 1 giga. Une fibre optique pour cette ligne d'arrivée où les télés et les radios fonctionnent. Une fibre optique pour la presse écrite. Nous avons 450 journalistes de la presse écrite qui travaillent au quotidien et qui vous envoient les papiers que vous recevrez dans vos journaux du lendemain. Tout au long de la course, les sons et les images sont transmis via des liaisons haute fréquence vers un avion relais. Celui-ci les renvoie ensuite au point névralgique de chaque étape, la ligne d'arrivée. Mais sur une étape du tour, on n'est jamais à l'abri d'un problème technique et il faut parfois faire face aux caprices de la météo. Vous êtes en montagne, arrivé au plateau de Baye dans des conditions un petit peu apocalyptiques. Donc nous avons un chapiteau qui s'est monté à 4h du matin, qui se démontra à 23h. Nous avons eu de la grêle, nous avons eu de la pluie, les câbles qui baignaient dans de l'eau et un sans faute au niveau des commentateurs télé. On est sous contrôle, on a eu quelques petits dysfonctionnements, mais réparés immédiatement. Et les journalistes n'ont rien senti, ça a été quasiment indolore pour les journalistes du monde entier. David, ma bagnole là, j'ai acheté une nouvelle bagnole, impossible de... Donc j'ai pas de GP, j'ai pas de Bluetooth, j'appelle Volkswagen, 3400 balles il me demande pour mettre le RNS 510. Toi qui t'y connais en bagnole là, t'as pas une solution ? Écoute, passe moi les clés de ta bagnole, je vais te trouver une solution, je suis persuadé qu'elle va te plaire. Je peux te faire confiance ? Bien sûr ! Tu vas pas faire des tonneaux avec ma voiture ? Mouais ! Je vais passer un petit coup de fil et je suis vraiment sûr que je vais lui trouver une solution qui va lui plaire. Pour remplacer la solution intégrée de série dans cette Golf, on aurait pu prendre plusieurs modèles d'autoradio, il en existe un tas, Pioneer, JVC, Clarion. Mais en fait, on s'est surtout arrêté sur une solution parotte, l'Asteroid Smart, parce que c'est un modèle de geek qui fonctionne sous Android et qui fonctionne plutôt bien, on le verra un petit peu plus tard. A la différence des modèles Android Auto et CarPlay, l'avantage de ce produit c'est qu'il intègre directement des applications qu'on pourra faire fonctionner via un partage de connexion de son smartphone. Naturellement, l'installation va commencer par une phase de démontage dans laquelle notre expert va enlever l'autoradio d'origine et puis dans l'ordre, on va passer le micro pour récupérer ses appels et avoir un kit main libre dans la voiture. Et probablement la phase la plus complexe consistera à camoufler ce boîtier qui va en fait récupérer toutes les informations, ici c'est propre, au véhicule Volkswagen. Donc lorsqu'on pourra passer la marche arrière, on aura l'affichage sur l'écran des différents capteurs mais aussi l'affichage du réglage de climatisation. Donc ça, c'est ce gros boîtier que je tiens dans ma main et qui est une spécificité Volkswagen. Ce boîtier, il vient donc s'interfacer sur le faisceau d'origine et puis il faudra aussi prévoir toujours dans l'installation le passage des câbles puisque cette autoradio dispose d'une connectique assez complète avec des ports USB, des entrées mini jacks et même une prise pour connecter directement son iPhone. On va laisser maintenant notre expert passer à l'installation. Voilà, ça fait un quart d'heure, vingt minutes que l'installation a commencé et ça commence à prendre forme. Donc on va prendre le temps maintenant de décrire un petit peu cette connectique à l'arrière. Donc on retrouve la prise antenne, la prise de reprise des commandes au volant, trois ports USB sur lesquels vous allez pouvoir venir brancher des clés USB par exemple, ainsi qu'une prise pour la connectique iPhone. Toujours pratique, il y aura une entrée ligne pour brancher en fait n'importe quelle source audio et ici la prise pour le micro. Du côté de la vidéo, si jamais vous avez une caméra de recul, cette autoradio pourra vous afficher à l'écran l'image de la caméra de recul. On retrouve aussi des entrées et des sorties vidéo qui vous serviront cette fois-ci soit pour la partie des entrées à venir raccorder par exemple un lecteur DVD ou un tuner TNT et pour la partie sortie, la possibilité de lire des vidéos depuis l'autoradio puisque c'est un modèle Android donc il lira des fichiers depuis une clé USB et de les envoyer vers un écran à l'arrière. Dernière partie donc sur cette connectique avec des sorties audio assez classiques sur un autoradio. Elles serviront en fait à raccorder un ampli. Alors ce qu'elles ont de particulier tout d'abord, eh bien ce sont tout simplement leur taille, leur format puisque ce sont en quelque sorte des mises à jour des précédentes tablettes, les Samsung Tab S. deux nouveaux formats très légèrement plus petits 8 pouces et 9,7 pouces. Côté design, on gagne également par rapport au précédent modèle ces bords métalliques très élégants. A l'arrière un dos en polycarbonate, ça c'est plus classique mais c'est différent également du précédent modèle. Et puis surtout une extrême finesse 5,6 mm ce sont sans doute les tablettes les plus fines du moment. Même si la petite fait un peu penser à l'iPad mini d'Apple, mais elle est plus petite et elle est aussi très légère. Et alors ce qu'elles ont de particulier surtout, c'est leur format d'écran car il s'agit de tablettes au format 4 tiers. C'est nouveau, on est plutôt habitué au format 16 neuvième. Mais pour les applications bureautiques, Samsung estime que le 4 tiers est plus approprié, ce qui n'empêche pas pour autant de regarder des films. Elles sont disponibles en noir ou en blanc, sauf pour la petite qui en France ne sera vendue qu'en blanc. Des écrans Super AMOLED 2048 par 1536. Appareil photo 8 mégapixels au dos, 2 mégapixels en façade sur les deux modèles. Une capacité mémoire de 32 gigas jusqu'à 64 pour la grande tablette et dans les deux cas, un port micro SD, ce qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 128 gigas. A l'intérieur, c'est du Lollipop, dernière version d'Android. Et puis, on retrouve le lecteur d'empreintes digitales qui est désormais un classique sur les tablettes Samsung comme sur les smartphones haut de gamme. Alors, ces deux tablettes, je vous l'ai dit, elles vont sortir à la rentrée au mois de septembre. 399 euros pour la petite, 499 pour la grande et avec une offre commerciale qui est plutôt intéressante puisqu'elle inclut des abonnements de 2 à 3 mois d'essai à différents services, l'Equipe.fr, Le Monde, Google Play pour la musique, soit au total un avantage commercial signé à Samsung d'environ 130 euros qui est évidemment un argument non négligeable en termes commercial et en termes marketing. A noter également que la suite Office de Microsoft est inclue avec même un abonnement dans le cloud, le OneDrive de Microsoft. les accessoires que l'on trouvera à la rentrée, une cover, une cover clavier, etc. Pour mettre en route la fonction continuité, il faut d'abord vérifier que le Bluetooth est activé sur tous vos appareils. Assurez-vous ensuite que vous êtes connecté à iCloud, le nuage d'Apple, avec le même identifiant, c'est-à-dire avec le même compte à la fois sur votre Mac et sur vos appareils mobiles iOS. Troisièmement, vérifiez que la fonction handoff, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans les terminaux Apple, est bien en route sur tous les équipements. Alors sur Mac, il faut aller dans préférences système, général, autoriser handoff. Si l'option n'apparaît pas sous les éléments récents, c'est que malheureusement votre Mac ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Il faudra donc vous en passer. Sinon, continuer sur iPad, sur iPhone et sur iPod Touch à activer la fonction. De quelle manière ? Et bien en allant dans réglages, général, rubrique handoff et apps suggéré. Et là, vous activez handoff. Et là encore, si cette fonction n'apparaît pas, c'est que malheureusement, votre terminal est trop vieux et donc elle n'est pas disponible. Comment utiliser cette fonction continuité ? Et bien en fait, c'est très simple et ça va se faire de manière quasi automatique. Vérifiez que tous vos appareils sont bien à porter les uns des autres en Bluetooth. Par exemple, vous ouvrez une page web sur votre navigateur Safari sur votre Mac. Vous allumez votre iPhone et là, vous voyez qu'une icône Safari apparaît en bas à gauche sur l'écran de déverrouillage du téléphone. Cliquez simplement sur cette icône, puis déverrouillez votre iPhone et vous arrivez directement sur la page que vous étiez en train de consulter sur l'ordinateur. C'est magique. Lorsque l'iPhone est déjà déverrouillé, et bien l'icône handoff est également accessible, mais en appuyant deux fois sur le bouton Home et en balayant vers la gauche. La fonction continuité, ça marche aussi dans l'autre sens. Par exemple, vous commencez à rédiger un email sur votre iPhone ou votre iPad. L'icône handoff apparaît alors à l'extrême gauche dans le dock du Mac. Il suffit de cliquer dessus pour vous retrouver exactement là où vous vous étiez arrêté sur l'appareil iOS. L'avantage indiscutable de la technologie OLED, c'est d'abord l'affichage d'un taux de contraste absolument infini, puisque les noirs sont parfaits, ils sont absolument pas lumineux, alors que les taux de contraste sont assez difficiles à gérer avec la technologie LCD. Deuxième avantage qui est corollaire, c'est qu'on n'aura absolument pas de clouding, ni aucun problème d'homogénéité du rétroéclairage sur les téléviseurs OLED. Le noir est parfait sur toute la surface de la dalle. Autre avantage significatif de la technologie OLED, ce sont les angles de vision de la dalle, qui sont bien plus larges que ceux de n'importe quelle dalle LCD. Donc on pourra regarder le téléviseur dans tous les sens, dans toutes les positions, sans avoir aucune altération de l'image. Parlons enfin des couleurs, alors sur ce modèle précis, c'est excellent en mode cinéma, le rendu d'image est vraiment extrêmement fidèle, que ce soit pour les gris ou pour les couleurs, c'est vraiment parfait. Mais en fait, dans le domaine des couleurs, l'avantage du OLED est plus sensible, on va dire, il est beaucoup moins scientifique, on a l'impression de pouvoir palper les couleurs. Là, l'image a une consistance largement plus réelle que sur les téléviseurs LCD. Dernier atout de la technologie OLED, c'est la rapidité des pixels, ce qui va permettre au téléviseur d'afficher une image assez nette dans toutes les circonstances. Pour ce téléviseur précis, on regrette un peu que le traitement de l'image soit pas vraiment à la hauteur de la technologie OLED. C'est rien de catastrophique, c'est tout à fait suffisant pour les cinéphiles. Mais les joueurs seront un peu frustrés, notamment à cause du retard d'affichage du téléviseur, qui est de 63 millisecondes et c'est trop pour un joueur exigeant en réseau. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur zeroanetetv.com. À suivre tout l'été. Évidemment et durant cet été, n'hésitez pas à nous liker encore plus sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitter, sur Facebook, bien sûr. On va s'accorder quelques semaines de vacances et on revient frais dispo pour une rentrée qui s'annonce très très riche dans le monde des nouvelles technos. Bonnes vacances high-tech, salut à tous !